Lundi 30 septembre 2024, chers téléspectateurs et internautes de Soura Télévisions, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information dont voici les livres. Olivier Bocco et Oswald Aoméki ont-ils vraiment tenté de renverser le pouvoir de Kotonou ? Les deux mises en cause diront leur part de vérité au procureur spécial de la CRIET ce mardi 1er octobre 2024. Mais avant, le procès se fait déjà dans les rues, le point de réaction dans ce journal. Dans le département du Zou, les rangs du bloc républicain s'élargissent. Bernadine Aligbono vient de signer son ralliement à ce parti présidé par Abdullaï Björjane. En sport, Antwana Adogobo nous rapporte les images du festival départemental des sports féminins. Le point dans ce rendez-vous de l'information. Et c'est tout pour les grandes lignes de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Olivier Bocco et Oswald Aoméki seront présentés ce mardi 1er octobre 2024 au procureur spécial de la Coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce coup de force attribué à ce tendement proche du pouvoir est désapprouvé par des béninois que nous avons interrogés. Ils sont au micro de Charles Athénanon. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été vraiment peiné, j'ai été touché. Moi, je n'ai pas du tout apprécié avoir toutes les réalisations du chef de l'État que ces deux personnes veulent remettre encore en cause. Si jamais ils réussissaient, c'est que le Bénin va en arrière pour 40 ans. Ce n'est pas bon pour le Bénin. Alors que le Bénin, c'est un pays de référence pour l'Afrique entière. Je n'ai pas apprécié ça. Ce n'est pas bon. Quand je prends Aoméki, moi, de son côté, je vois que c'est une ambition démesurée. Par rapport à Olivier Bocco, il va trop vite au besoin. Or, aujourd'hui, la force est donnée au parti politique de choisir les candidats. Heureusement que ça a été déjoué. Ceux-là qui sont avec talons, qui sont fidèles à lui, je les remercie. Que tout Béninois soit serein. On a un président digne de nom. Que la population n'a qu'à rester serein. On verra la suite. Sincèrement, ça m'a donné la chair du poule. Ça m'a donné la chair du poule parce que depuis 1972, on n'a plus enregistré un coup d'état au Bénin. Nous avons commencé la démocratie au moins, ça fait une trentaine d'années. Depuis 1990-1991 qu'on a adopté la démocratie. Et c'est 30 ans après qu'on va encore retomber dans des coups d'état. Franchement, ce n'est pas bien quoi. Ce n'est pas du tout bien pour notre pays. Ce n'est pas bien. Et le recul de notre démocratie, on va se reculer jusqu'à 50 ans d'arrière encore. Je ne sais pas par quel a chimie. Ils ont été découverts et puis ils sont arrêtés. Et ils ont déjoué ce coup d'état. C'est ça qui m'a réjoui depuis hier. Et quand on parle de coup d'état, celui qui n'a jamais vu la tonnerre foudroyer devant lui, il va souhaiter qu'il faut que la tonnerre foudroie quelqu'un. Mais si tu n'as jamais vu ça ou entendu, tu ne vas jamais souhaiter ça. Voyez le pays à côté de nous, ce qui se passe depuis plus d'un an. Et nous voulons créer ça au Bénin, ce n'est pas bien. Je demande au peuple béninois d'être calme, d'être serein et de faire confiance à la justice de notre pays. Je pense que ce qui s'est passé, ces trois pourront véritablement nous éclairer de quoi il s'agit véritablement. Parce qu'ils sont des frères, ils sont ensemble il y a longtemps. Moi personnellement, je ne cautionne pas. Et je pense que le peuple béninois ne va jamais accepter ça. Parce que depuis que le Bénin a opté pour la démocratie, le peuple a toujours souhaité que les élections soient organisées, soient inclusives et soient transparentes pour que le président qui mérite de diriger notre pays puisse accéder au pouvoir par les urnes. Donc aujourd'hui, que disent qu'il y a coup d'état ? Vraiment, le peuple béninois ne pourra jamais accepter. Alors je voudrais que nous laissions le temps à la justice de nous éclairer. Je condamne formellement tout le mot, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on indique par coup d'état. Moi c'est la première chose. La deuxième chose c'est évidemment l'aspect humain. Et là je me mets à la place du chef de l'état pour ne pas faire de commentaires qu'il a fait, de ne pas juger. Je veux éviter le jugement. Mais on se met juste à sa place. Et je crois qu'en ce moment difficile, il a besoin de courage. Maintenant ce qui se passe dans sa chambre la nuit, quand il va réfléchir seul, je crois que ça va être compliqué. Je crois qu'au-delà des déclarations, des condamnations, des principes, des soutiens, les deux ont été des amis. Au centre des amis, il y aura forcément une troisième personne, les connaissant, qui pourra peut-être réconcilier ce qui est possible. Vous savez, lorsque vous avancez, vous êtes un leader, un premier leader d'un pays, un peu comme notre président de l'APV, le chef de l'état. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et celui qui veut toujours mieux faire pour que son pays puisse mieux rayonner devant la population, devant l'opinion internationale. Il y a toujours de ces gens de personnes qui sont avec soi, mais qui ne sont pas en réalité avec soi. Donc en réalité, c'est ce que nous avons remarqué, qu'il y a des bras droits du chef de l'état, qui ont fait révéler devant toute la population binoise, qui a vraiment pris cela comme un choc, parce que personne ne s'y attend que des gens qui sont proches de celle de l'état, et qui sont dans le même camp que lui, à qui il peut avoir confiance, vont chercher à monter un coup d'état contre lui. Donc, c'est une situation qui n'est pas du tout bien. Et je pense que la justice binoise a déjà pris le devant de cette affaire. Et nous avons confiance en notre justice, qu'elle va faire toutes les enquêtes nécessaires qu'il faut pour que les acteurs puissent répondre à leurs attentes. Et que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire de proches ou de loin puissent être saisis aussi par la justice binoise, afin qu'ils puissent également répondre à leurs attentes. En politique, Bernardin Alibonon n'est plus membre de l'UPE Le Renouveau. Il a rejoint le bloc républicain à travers une déclaration rendue publique à Moïcon, samedi 28 septembre dernier, en présence de sa base électorale et du maire de la ville de Boïcon. Le divorce est entièrement consommé entre Bernardin Alibonon et l'Union progressiste Le Renouveau. Spécialiste en communication et ancien directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat, ce vaillant acteur politique de la commune de Boïcon a rompu les amars avec son ancien parti, le 5 juin de V4, par une correspondance adressée au responsable de l'UPE Le Renouveau. Après quelques mois de réflexion, Bernardin Alibonon a choisi continuer son challenge politique avec le bloc républicain. J'ai choisi le bloc républicain parce que deux choses. Première chose, j'ai trouvé des hommes et des femmes qui ont de l'écoute pour leur vis-à-vis. Deuxième raison, c'est ce que le bloc républicain fait tous les jours. Je suis un peu dans les médias, j'observe un peu les choses et je considère à mon niveau, peut-être à tort, je ne l'en sais rien pour le moment, mais je considère que c'est un parti structuré qui respecte ses tests et qui respecte ses militants. Vient que pour ces raisons, j'adhère officiellement ce jour au bloc républicain et je prends l'engagement de faire en sorte que Ouassarou soit des hommes et des nôtres. Le ralliement politique de Bernardin Alibonon au bloc républicain renforce l'ancrage de ce parti présidé par Abdelay Biotchané dans l'arrondissement de Ouassarou a fait savoir le maire Rufino d'Almeda qui maîtrise bien la force de frappe du nouvel Adhéra. Bernardin Alibonon n'est pas étranger au BR, contrairement à ce que vous croyez. Il m'a échappé une extrémiste. Ici même, j'avais entrepris de puissantes négociations et je peux dire que je l'avais réussi à 49,49%. Et c'est une extrémiste que il m'a échappé. Les conséquences ont été lourdes. Puisque nous sommes partis de zéro arrondissement au maire du BR, on a raflé neuf. Le seul qu'on a raté, c'était le Ben Alibonon. Et le pire, c'est qu'on l'a raté à combien de voix ? Sur plus de 5000 voix, on l'a raté à 123 voix près. Donc c'est le Ben Alibonon qui a fait qu'on a échoué. Et c'est le même Alibonon qui fera qu'on gagnera la prochaine fois. Cette joie qui gagne le maire d'Almeda est aussi constatée dans les rangs des militants et leaders du bloc républicain de la 23e circonstruction électorale qui accueille à bras ouverts celui qu'ils appellent le dinosaure de la politique. Nous sommes très contents de l'arrivée de notre frère, de ses frères, Ben Alibonon. Parce qu'il n'est pas n'importe qui au niveau de Wasako. Et c'est un leader qui a prouvé qu'il est un rassembleur, qui a montré qu'on peut compter sur lui pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Vous avez vu la ferveur qui a animé la population tout à l'heure. Ça montre que c'est un gros poids qui vient de descendre du Baobab et qui veut prendre le vol avec le cheval blanc-cabré dans la 23e circonstruction électorale. C'est un plus pour nous à Wasako. C'est un gage de victoire futur pour le bloc républicain à Wasako. C'est un poids. Ça fait un de plus. Ben Alibonon n'est pas n'importe quelle personnalité dans Boykon. Le nouvel adhérent s'engage à apporter sa touche pour faire de l'arrondissement de Huawei, Wasako, l'un des bastions du bloc républicain de la commune de Boykon. Et puis en sport, le gouvernement promeut le sport afféminé à travers le Festival national des sports afféminés. La phase départementale a lieu samedi 28 septembre 2004 à Sabalou sous la haulette du directeur départemental des sports, Oulshégun Atchinda. Conte rendu. C'est une compétition 100% féminine qui met aux prises les jeunes filles de moins de 17 ans du département des collines. Elles expriment leurs compétences sportives à travers le Festival départemental des sports féminins. L'organisation de ce festival, inscrite au plan de travail annuel de la Direction départementale du sport, vise à promouvoir et développer la pratique du sport chez les jeunes filles. Les enfants compétient dans trois grandes disciplines. Le volet, l'athlétisme et la lutte. Les catégories d'âge concernées, les 8-17, les 8-15. Et cette activité qui se déroule ici dans le département des collines est une activité inscrite dans notre PTA et donc est en prélude au Festival national du sport féminin dans cette discipline-là. Donc c'est pour vous dire que autant ça se fait ici dans le département des collines, dans tous les autres départements, cette activité est organisée pour pouvoir sélectionner les meilleurs qui vont se rencontrer sur le plan national. C'est toujours dans l'idée de la promotion du sport à la base que le ministre Benoît Dato a autorisé cette activité pour que nous puissions dénicher les talents. Pas dans les sports habituellement connus comme le foot et autres, mais dans des disciplines qui ne sont pas souvent pratiquées, acceptées l'athlétisme. Et donc ça vise à dénicher les talents dans ces différentes disciplines-là. Les candidats en course sont encadrés par des enseignants, des classes sportives, des encadrants et des espèces du sport féminin mandatées par le gouvernement. Ils sont impressionnés par la prestation des candidats qui dégagent des potentiels qui sommeillent en elles. L'approche genre aujourd'hui dans le sport inclusif est une approche qui est de plus en plus encouragée par les instances internationales. Et le gouvernement du Bénin aujourd'hui en organisant une compétition uniquement pour les femmes intègre donc cette approche dans son programme de développement. Et cela va encourager, n'est-ce pas, nos jeunes filles à pratiquer le sport et nous espérons les retrouver au plus haut niveau. Sur le plan de l'organisation, l'organisation était tout simplement impeccable. Je crois qu'on devrait copier ce modèle pour, n'est-ce pas, les prochaines compétitions qui arrivent. Je ne veux pas dire que les précédentes n'étaient pas bonnes, mais l'organisation d'aujourd'hui était encore un peu améliorée par rapport aux autres. Sur le plan morphologique, nous avons de très bons profils, très bons profils, quelques petites déchets sur le plan technique mais qui restent à corriger et l'avenir prometteur. Donc nous espérons que ce festival est le point d'engagement pour des activités pérennes dans l'avenir et surtout pour des sportifs de haut niveau. Les équipes d'Agnante ont reçu des enveloppes financières et de trophées. Elles participeront les semaines à venir au Festival national du sport féminin. Ce cap franchi est un motif de fierté pour elles. Je dis bravo aux filles et bravo aussi aux directeurs départementaux qui ont réitéré également l'engagement d'organiser encore ce festival féminin. Nous ne pouvons que l'encourager dans cet élan et à mieux faire les fois à venir. Le directeur départemental colline du sport, Olushégun Adjinda, compte sur ses ambassadeurs pour décrocher le géant trophée. Et un dernier élément pour clore à cette édition, le magazine de la rédaction s'intéresse cette semaine au métier de la vitrerie. C'est un corps de métier qui requiert de la discipline, de la créativité, de la patience et de l'attention. Bernard Soudéa, vitrier en activité depuis cinq ans dans la commune d'Assazoumé, a confié à Emerica Vauduillon les délices de son métier. La vitrerie là, c'est concernant tout le travail de vitre. On fait des fenêtres coulissantes, on fait des fenêtres narcos, on fait des séparations, on fait des balcons, tout ce qui concerne la vitrerie. On fait tout. La vitrerie générale. Il y a une machine à couper. Il y a, c'est le coup qu'on utilise pour couper les vitres. Cette machine à ça, c'est à couper beaucoup de trucs. Les alus, toutes les alus, sauf les vitres. Ça là, on appelle pêcheuse. Oui, c'est ça qu'on prend pour pêcher les alus. On prend pour pêcher les voitures pour vivre, pour survivre, tout ça là. On prend ça pour pêcher les bulles. Et on a encore dépensé. On prend ça pour dépenser les alus. Après ça, il y a les petits matériels, il y a les mâteaux, les aimants, les tenevilles, les sormes, les arraches courts, etc. C'est un état de notre métier. C'est que bon, c'est un bon métier. C'est un bon métier. Et aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui négligent ça. Qui négligent le travail. Même l'apprentissage, on négligne ça. Alors qu'il y a beaucoup d'avantages dedans. Peut-être, tu as le BPC. Tu me comprends. Tu as le BPC, tu as un diplôme. Et tu as fini de faire la vitrerie. Et il y a une entreprise qui engage les gens. Et ils ont besoin de ceux qui ont les BPC. Avec ça, tu peux travailler là. Tu travailles bien, on gagne de l'argent. On gagne parce que c'est un bon métier. On gagne de l'argent. Et si tu gagnes de l'argent, tu vas réaliser avec. Tu vas réaliser avec. Connaissance. Si tu viens de travailler, tu as la connaissance. Tu travailles avec les grandes cadres. Tu as la connaissance comme ça. Là, il y a davantage là. Vous voyez. Si tu as un peu agité, pour utiliser ça, c'est difficile. Parce que c'est une machine et simplement, tu peux t'arracher ta main. Parce que ça là, maintenant, on coupe ici. Peut-être que c'est petit comme ça. Ça qui est ici, ça vient ici. C'est petit et tu veux couper. Avec ça, si tu as agité, si tu ne fais pas beaucoup d'attention là, ça va arracher ça là. Si ça arrache, ça va arracher ta main. À part ça, dépenser encore là. Il y a encore ce que tu veux utiliser. Ça là, maintenant, c'est quelque chose de danger. Ça a de force. Il faut bien garder. Si tu ne gardes pas, viens là. Ça peut arracher encore ta main. Vous voyez. Pression, maintenant, c'est un appareil, on pèse avec. Si tu ne fais pas attention là, ça glisse là. Ça peut te créer des ennuis. Et c'est tout pour le rendez-vous hebdomadaire sur ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi pour votre fidélité. Et bon début de mois à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada